Bonjour à tous, il y a un an j'avais fait un 5 théories sur Coraline et vous avez été nombreux et nombreuses à me demander une suite. Je suis ravie de vous présenter 5 théories sur Coraline, partie 2. Première théorie, Bobinski est mort depuis le début. En revisionnant Coraline, je me suis demandé si Bobinski n'était pas mort depuis le début. On voit Coraline et ses parents emménager dans le Pink Palace et Bobinski se trouve sur le toit de la maison. Déjà c'est très étrange commenter que le personnage soit sur le toit et que personne ne le remarque. Observez également la scène où Coraline rencontre pour la première fois Bobinski. Elle ramasse le courrier de Bobinski qui s'est accumulé, qui s'entasse et qui sent très mauvais. Comme il y a du fromage à l'intérieur, on part du principe que ça sent mauvais parce que c'est du fromage. Mais vous ne trouvez pas cela étrange que le courrier s'accumule ainsi et que Bobinski ne vient jamais le chercher ? Et si le fromage avait tout simplement pourri parce que le courrier était là depuis très très longtemps ? Autrement dit, Bobinski serait mort mais peut-être que le livreur n'est pas au courant, peut-être que l'expéditeur n'est pas au courant. Et du coup, il continue à recevoir du courrier alors que personne ne peut aller le chercher. Autre indice, la couleur de sa peau. Bobinski est bleu contrairement aux autres personnages et c'est la couleur qu'ont généralement les gens quand ils viennent de décéder. Autrement dit, c'est la couleur d'un cadavre. Ensuite, à un moment donné, on voit Coraline ouvrir légèrement pour entrevoir le logement de Bobinski et on voit que tout est un petit peu à l'abandon. Il y a comme des draps sur les meubles et ça donne l'impression que plus personne n'habite ici également. Si vous observez bien la différence de comportement entre Bobinski et les deux voisines, eh bien les deux voisines n'ont rien à cacher. Elle laisse Coraline rentrer, elle peut prendre le thé, etc. Alors que Bobinski s'empresse de refermer la porte, il ne veut absolument pas que Coraline puisse rentrer ou même jeter un coup d'œil à l'intérieur. Mais pour moi, le plus révélateur, le moment où je me suis dit « Ah oui, Bobinski est vraiment un fantôme », à un moment, elle doit retourner chez Bobinski et là, Bobinski a une forme très étrange. Il n'a plus de visage, il n'a plus de corps, ce sont simplement ses vêtements avec des rats à l'intérieur. Et à un moment, Coraline a cette réplique, elle lui dit « Vous n'êtes qu'une simple copie du vrai monsieur Bobinski ». Et lui lui répond « Je ne suis même plus ça ». Après, vous allez me dire « Mais comment Coraline peut voir Bobinski si celui-ci est mort ? » Je vous rappelle qu'elle parle très bien aux trois enfants qui sont morts, qui sont à l'état de fantôme et ça ne choque personne. Donc partie de là, elle peut très bien parler à Bobinski qui est également mort. Le seul bémol à cette théorie, qui est quand même un bémol important, c'est qu'à un moment donné du film, c'est vers le milieu du film, les parents de Coraline parlent de Bobinski. Mais, 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 je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu ma première vidéo, j'avais une théorie comme quoi il existait trois mondes. Eh bien, cette scène-là, elle pourrait coller avec le fait que c'est un monde illusoire. Ça pourrait être un indice de plus sur le fait que, normalement, les parents ne sont pas censés connaître l'existence de Bobinski vu qu'il est mort. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on passe tout de suite à la deuxième théorie. Théorie numéro 2, les trois enfants. Écoutez bien, non seulement j'ai une théorie sur les trois enfants, mais c'est quelque chose de très solide et d'un peu glauque. Je me souviens très bien dans les commentaires, certains m'ont dit Doremi, le garçon avec la glace, c'est le chat. Et c'est probable parce que déjà, ils ont les mêmes yeux, donc la même couleur bleue, un peu vert, assez étrange. Et j'ai remarqué également que Coraline a la même attitude envers le chat au début qu'elle a envers le tableau. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la première fois qu'elle voit le chat, elle le traite de poule mouillée ou enfin, elle est assez méprisante avec lui. Mais quand elle voit le tableau, la première fois, elle dit quelque chose comme un garçon ennuyeux dans un tableau aussi ennuyeux que sa personne ou quelque chose comme ça. Elle a une phrase aussi méprisante. Et en réalité, on peut aussi connecter cela aux trois enfants. Je m'explique. Maintenant, si on part du principe qu'un petit garçon s'est réincarné en chat, est-ce qu'on peut partir du principe que les trois enfants, les trois fantômes, se sont également réincarnés en trois animaux ? Réfléchissez bien. Combien de chiens ont les deux voisines ? Trois chiens. Et si les trois enfants étaient réincarnés en chiens ? Une des voisines donne à Coraline des bonbons. Et on voit qu'il y a trois sortes de bols de bonbons avec des dates différentes. 1921, 1936, 1960. Certains pensent que les trois dates correspondent aux trois dates des enfants, soit leur date de naissance, soit la date où ils sont décédés. 1921 correspondrait à la pionnière, donc la grande fille. 1936, la petite fille, donc la sœur de la grand-mère de YB. Et 1960, le petit garçon. Et le fait que ces dates se retrouvent chez les deux voisines, qu'il y a trois enfants, qu'elles ont trois chiens encore en vie, cela ne peut pas être une coïncidence. Je pense que le rôle des voisines dans Coraline, c'est de veiller sur les âmes des enfants décédés à cause du belle-dame. Là où ça devient glauque, c'est que l'on apprend que la maison, le Pink Palace, existe depuis 150 ans. Peut-être que le belle-dame existe depuis 150 ans. Et peut-être que les chiens empaillés que l'on trouve chez les deux voisines sont toutes les victimes que le belle-dame a pu faire en 150 ans. Et en plus, tous ces chiens sont empaillés avec un costume d'ange. Donc l'ange, c'est l'innocence, c'est la pureté. Ça représente encore plus les enfants victimes. Donc je pense réellement que les chiens sont la réincarnation des trois enfants et que tous les chiens empaillés derrière, malheureusement, ce sont toutes les victimes que le belle-dame a fait depuis l'existence du Pink Palace. Pour moi, ma théorie est totalement crédible, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que c'est quand même assez horrible. Théorie numéro 3, les deux voisines. On continue sur notre lancée en parlant de Myriam et Spink, les deux voisines. Qui sont-elles ? On comprend subtilement que ce sont des actrices, des showgirls, mais je me suis demandé si elles n'étaient pas un peu plus que ça. On voit qu'elles sont dans la séduction, elles sont assez dénudées dans une scène, ce qui est une scène assez choquante pour un dessin animé qui est considéré pour les enfants. Donc peut-être que le réalisateur, l'auteur, ont voulu nous faire comprendre subtilement qu'elles étaient peut-être un peu plus que des actrices. Mais si on va un petit peu plus loin, je pense également que Myriam et Spink sont un couple. Qu'elles forment un couple, qu'elles sont toutes les deux amoureuses l'une de l'autre. Alors ce n'est pas dit clairement, mais c'est vrai qu'elles vivent ensemble, qu'elles cohabitent ensemble, que les chiens qui sont avec elles et qui sont derrière elles peuvent être un petit peu comme des enfants par procuration, qu'elles n'ont pas pu avoir d'enfants. Et du coup, qu'elles s'occupent des enfants qui ont été victimes du belle-dame comme si c'était leurs enfants. Pour moi, la scène qui est vraiment révélatrice, que les deux forment un couple, c'est la scène où Coraline doit récupérer un des objets. Vous savez la partie de cache-cache. Elle doit récupérer une bague auprès des deux voisines. Et ça fait comme une bague de fiançailles, une bague de mariage. Donc c'est vraiment très symbolique de leur amour, de leur union. Théorie numéro 4, l'importance des tourbillons. Avez-vous remarqué la présence de tourbillons à certains moments du film ? Un tourbillon apparaît pour la première fois lorsque Coraline se dirige dans l'autre monde. On le voit subtilement à la fenêtre pendant quelques secondes. Pour moi, ce tourbillon représente la présence du belle-dame, la présence de sa magie maléfique. Donc pour faire simple, quand on voit un tourbillon, ce n'est jamais très bon. À un moment donné, on voit dans la cuisine de Coraline qu'il y a un dessin avec des tourbillons dessinés dessus et un petit papillon à côté qui tient le dessin. Ce n'est pas n'importe quel papillon puisque c'est un papillon monarque pour ceux qui s'intéressent un petit peu à ce genre de choses. La présence des tourbillons, à ce moment-là, elle peut être intéressante dans le sens où si on croit à la théorie qu'il y a trois mondes, un monde qui est réel, un monde qui est celui du belle-dame avec les boutons à la place des yeux, et un monde illusoire, peut-être que la présence des tourbillons, à ce moment-là, signifie qu'on est dans le monde illusoire. Donc il y a toujours la présence de la magie du belle-dame à ce moment-là. Mais là où c'est fondamental, là où ça explique beaucoup de choses, notamment la fin, qui selon moi n'est pas heureuse, je vais revenir dessus, c'est la présence des tourbillons au moment où les enfants réapparaissent dans le rêve de Coraline. On va analyser à nouveau cette scène. Eh bien, je pense qu'à ce moment-là, les enfants ne sont pas réellement les enfants, c'est une illusion, encore une fois, du belle-dame pour piéger Coraline. Si vous observez bien, derrière, il y a comme des sortes de tourbillons, donc c'est peut-être un indice que c'est une illusion, que c'est un rêve, c'est une manipulation plutôt du belle-dame pour que Coraline jette la clé dans le puits. Vous observez également qu'il y a un tourbillon dessiné sur le t-shirt de la petite fille, donc sur la sœur de la grand-mère de Wybie. Et d'un coup, Coraline a une idée, elle se dit, bon d'accord, je ne peux pas garder la clé avec moi, il faut que je la jette dans le puits. Et si vous observez ce moment-là, le chat a une réaction très étrange, il sent que c'est un piège. Et je vais vous expliquer plus tard que Coraline a fait une grosse bêtise en jetant la clé dans le puits, parce que le puits est en réalité un passage vers l'autre monde, donc vers le monde du belle-dame, puisqu'au début du film, Wybie dit que si on regarde bien au fond du puits, on peut voir un ciel étoilé même en pleine journée. Et Coraline, en jetant la clé dans le puits, eh bien, elle vient de donner la clé au belle-dame. Et donc, je pense que c'était une manipulation de la part du belle-dame de faire apparaître les enfants sous forme d'anges et de lui dire qu'elle court un grand danger. Du coup, elle s'est débarrassée de la clé et elle l'a en réalité donnée au belle-dame. Avant de passer à la dernière théorie de la vidéo, je tiens à vous informer que si le mug et le t-shirt présent dans la vidéo vous intéressent, vous avez les liens dans la description. Dernière théorie, La grand-mère de Wybie Et L'autre mère Alors attention, pour cette théorie, elle ne concerne que Coraline le film et non le livre, puisque dans le livre, Wybie et sa grand-mère n'existent pas. Ce sont des personnages qui ont été rajoutés pour le film. Et si la grand-mère de Wybie était en réalité le belle-dame depuis le début ? D'abord, on apprend que le chat est juste un chat errant qui protège Wybie. Ce n'est pas le chat officiel de Wybie, le chat ne vit pas avec Wybie chez lui, voilà, c'est juste un chat qu'il croise dehors. Et on peut se demander si c'est tout simplement la grand-mère de Wybie qui ne veut pas du chat chez elle, tout comme l'autre mère ou le belle-dame n'aime pas le chat. Autre coïncidence qui n'en est peut-être pas une et qui est assez révélateur du lien entre la grand-mère et l'autre mère, c'est qu'à chaque fois que Wybie essaye de dire quelque chose d'important à Coraline, au même moment, la grand-mère fait sonner sa clochette et Wybie doit partir. Et on voit qu'à chaque fois que Wybie doit partir, il fait une tête assez paniquée comme s'il savait qu'il allait avoir des ennuis d'avoir trop parlé. Eh bien, cette attitude de la grand-mère qui fait taire Wybie en quelque sorte à chaque fois, ça peut créer un lien avec le fait que l'autre mère décide de priver de parole l'autre Wybie, celui qui a des boutons à la place des yeux. Et je me souviens que l'autre mère dit quelque chose à Coraline comme bon, je sens que t'aimes bien quand elle n'est pas bavard, donc du coup, je vais priver de parole, comme ça sera mieux pour toi. Mais en réalité, c'est surtout mieux pour elle parce qu'il parle trop. Enfin, je finirai là-dessus et ça va encore expliquer le fait que la fin n'est pas heureuse. C'est que la grand-mère, on la voit pour la toute première fois à la fin. Mais pourquoi elle ne s'est pas déplacée plus tôt ? Eh bien, tout simplement parce que je pense que le belle-dame ne pouvait pas sortir de la maison. Il était, je sais pas, peut-être prisonnier d'un sort ou quoi que ce soit. Mais comme Coraline a jeté la clé dans le puits et que maintenant, le belle-dame a accès entre guillemets à la maison, peut-être que c'est une manière de dire que voilà, que le belle-dame a gagné la partie vu qu'on voit la grand-mère et qu'elle rentre dans la maison. Et peut-être que la forme du jardin qu'est la tête du belle-dame, c'est une manière de dire vous voyez, le belle-dame est là, la preuve, c'est que la grand-mère est là. Il est déjà temps de nous quitter. J'espère que vous avez apprécié cette partie 2. Comme d'habitude, je lis tous vos commentaires donc défoulez-vous parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Coraline. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo de théorie.